Chapitre Txie Candide et Martin vont sur les côtes d'Angleterre, ce qui l'y voit. Ah ! Pangloss ? Pangloss ? Ah ! Martin ? Martin ? Ah ! Ma chère Cunégonde ! Qu'est-ce que ce monde-ci, disait Candide sur le vaisseau hollandais. Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondait Martin. Vous connaissez l'Angleterre, y est-on aussi fou qu'en France ? C'est une autre espèce de folie, dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. De vous dire précisément s'il y a plus de gens alliés dans un pays que dans un autre, c'est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas, je sais seulement qu'en général les gens que nous allons voir sont fort attrabilaires. En causant ainsi ils abordèrent à Portesmout, une multitude de peuples couvraient le rivage, et regardaient attentivement un assez gros homme qui était à genoux, les yeux bandés, sur le tillac d'un des vaisseaux de la flotte, quatre soldats, postés vis-à-vis de cet homme, lui tirèrent chacun trois balles dans le crâne, le plus paisiblement du monde, et toute l'assemblée s'en retourna extrêmement satisfaite. Qu'est-ce donc que tout ceci, dit Candide, et quel démon exerce partout son empire ? Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie. « C'est un amiral », lui répondit-on. « Et pourquoi tuer cet amiral ? » « C'est, lui dit-on, parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde, il a livré un combat à un amiral français, et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. » « Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autre. Cela est incontestable, lui répliqua Théon, mais dans ce pays-ci il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. » Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre, et qu'il fit son marché avec le patron hollandais, dû-il le voler comme celui de Suriname, pour le conduire sans délai à Venise. Le patron fut prêt au bout de deux jours. On côtoya la France, on passa à la vue de Lisbonne, et Candide frémit. On entra dans le Détroit et dans la Méditerranée, enfin on aborda à Venise. « Dieu soit loué, dit Candide, en embrassant Martin, c'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu'il soit possible. »